... Je suis Claire Grandchamp, j'ai été diplômée de l'UCLouvain en 2012 en langue et littérature ancienne orientale. Je vis actuellement à Beyrouth, où je suis journaliste pour un quotidien francophone. ... Alors au tout début, c'était un séjour mercator que j'ai fait, puisque l'UCLouvain avait un accord avec l'Université Saint-Esprit de Kasslik. Et quand j'ai été diplômée en 2012, j'avais toujours cette idée dans la tête que j'aurais pu connaître mieux le Liban, apprendre encore plus l'arabe, etc. J'ai refait un master à l'UZEC en traduction anglais-arabe-français. Après ça, c'est enchaîné, donc chaque fois que j'ai hésité, est-ce que je rentre en Belgique, est-ce que je reste, il y a eu quelque chose qui tombait, que ce soit un premier contrat à l'UZEC où j'ai travaillé deux ans, et puis j'ai enseigné dans une autre université, et maintenant en tant que journaliste à l'Orient Le Jour. La rédaction web, c'est l'actu en continu, que ce soit le côté international et le côté libanais local. On suit principalement en arabe, et nous, on réarrange toutes les informations qu'on a pour les présenter sur le site, que ce soit sous la forme de petites informations en continu ou de papiers plus denses, plus importants. Par exemple, si on a un discours, que ce soit du chef de l'État, d'un ministre, on le suit en arabe, et puis nous, on reprend les idées principales et on agence tout ça pour que ce soit en français sur le site. L'Orient Le Jour, c'est devenu le seul quotidien francophone au Liban, qui est présent depuis, je pense, presque 100 ans. Ils ont fêté les 90 ans il n'y a pas longtemps. Et alors, on travaille beaucoup pour le moment sur tout ce qui est diaspora. Le Liban a une énorme diaspora, que ce soit en Europe, en Afrique, aux États-Unis et au Canada. Le Liban, c'est un pays qui est super attachant. D'ailleurs, pour l'anecdote, on était trois à venir en Mercator la même année. Un des deux autres qui étaient avec moi est revenu y vivre aussi pendant un temps à Beyrouth. C'est une ville qui est tellement pleine de contrastes. On peut marcher dans une rue, entendre des chansons dans les voitures qui passent, etc., qui sont tout à fait locales, tout à fait libanaises. Puis, tout à coup, avoir quelqu'un qui va parler français avec un accent parisien à couper au couteau, quelqu'un qui va parler anglais. Se promener à Beyrouth, c'est passer d'un côté à l'autre de la Méditerranée. Et on change d'univers. C'est assez impressionnant. Puis, en sortant de Beyrouth, il y a les incontournables. Moi, ma ville préférée au niveau de la côte, c'est Batroun, qui se trouve au nord. C'est vraiment les petites rues, les vieilles maisons, les vieilles églises, le souk aussi, qui est plus traditionnel que ce qu'on peut trouver dans d'autres villes. Après, dans les montagnes, il y a plein de villes, plein de villages qui sont à voir au niveau des cèdres, donc aussi dans le nord. C'est incroyable, ces arbres qui sont là depuis des centaines d'années. Il y a vraiment plein, plein d'endroits incroyables à visiter. Donc, vraiment, c'est un pays où on a envie de vivre en faisant des petites concessions. On sait que l'électricité va couper toutes les deux heures. On sait que tout n'est pas toujours facile d'entrée de jeu, mais sur le long terme, la vie est vraiment très agréable. On dit au Liban toujours cette fadal ou ahla ou sahla. Bienvenue chez nous, entrez, on vous accueille. Après, c'est la vie de l'Ebnan, c'est la vie de l'Ebnan. La vie au Liban, elle est très belge. Elle va être difficile par moments, mais il n'y a pas plus beau que le Liban. Au Liban, c'est un peu comme les montagnes russes. Il y a des jours où on va dire, waouh, je suis tellement contente, tellement bien d'être là. C'est tellement beau ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qui est solidarité qui se développe, tout ce qui est justement intercommunautarisme qui se développe. Et puis, il y a des moments où je rentre du bureau et je suis frustrée, comme jamais, parce que c'est un pays qui est tellement beau, il y a moyen de faire tellement de choses. Et en même temps, il n'y a pas les infrastructures pour, il n'y a pas toujours l'État pour, clairement. C'est un pays aussi où il faut beaucoup d'optimisme, voire mort sur sa chique par moments. Et en même temps, je ne me verrai pas de sitôt rentrer vivre en Belgique. C'est les montagnes russes. Si je dois donner les cinq meilleures années de ma vie, il y en a au moins trois qui sont à loin. C'est là que j'ai fait les plus grandes expériences, que ce soit de voyage, de rencontres, etc. Et puis, point de vue des études, j'ai choisi des études que je voulais vraiment faire. Il n'y a pas un cours où je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je suis en train d'étudier ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? On a un bagage, je pense, qui nous permet de nous lancer dans... On ne va peut-être pas devenir consultant en finance, mais avec un peu de travail derrière, je pense qu'on pourrait sur le long terme envisager bien autre chose qu'un doctorat dans la bibliothèque de la fac de lettres, ça c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada